Salut, hello friends, Asimingia, Nangadev, Mbote, I don't know how to say it in Bambara and other languages in Africa, but I'm going to learn, Jumbo, I think when they say Jumbo you say Santissani. Les amis, ce qui se passe au Sénégal, c'est un cas d'école, voilà ce que des gens devraient aller étudier, le cas du Sénégal, avoir des doctorats dans la démocratie sénégalaise, pas aller chercher, faire des tests de doctorat, ce qui concerne le silence de tel ou tel, des gens qui n'ont rien à dire, qui restent calmes après on trouve que c'est une stratégie politique. Quand quelqu'un n'arrive pas à parler, il n'a rien à dire, la boucle, ça ne fait pas de lui quelqu'un d'intelligent. C'est vrai que le silence est haut, mais il y a déjà des silences que quand vous êtes là dedans les amis, sachez que vous êtes un boucle, oui, parce qu'on ne peut pas être en train de vous malmener, en train de vous torturer, à torturer votre peuple, à faire tout ce qui est mal, vous êtes là calme. Après quand on veut parler, non, 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 voyez, non, 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 c'est quelqu'un vraiment, notre président, notre choga, c'est vrai qu'il y a des enfants de 25 ans que le bébé les appelle la vieille, voilà. Les intellectuels, l'absurdité camerounaise. Les amis, au Sénégal, Bachirou Dumaïfaï, je ne vous rapprends rien, a été élu le nouveau président de ce pays-là. Avec à peu près 56%, 56,64% de voix. C'est le premier tour. Et c'est ce que Ousmane Sonko, de sa sortie de la prison avec Bachirou Dumaïfaï, nos 14 masses, avait dit, s'il n'y a pas de frôle, nous allons gagner les élections au premier, tout. Ça, ce sont des déclarations faites par Ousmane Sonko. L'enfant prodige d'Afrique. C'est lui-là qui comprend cette politique, qui comprend l'Afrique, qui comprend la volonté de la jeunesse africaine de se libérer. De ce génou que la France a mis sur notre coup. De ce génou que les États-Unis ont mis sur notre coup. De ce génou que l'Occident collectif a mis sur notre coup. Il a compris, comme beaucoup d'autres jeunesses, que ce n'est plus envisageable d'aller mourir dans la Méditerranée ou à l'Océan Atlantique. C'est fait tuer. Vous vous rappelez de cet athlète MMA camerounais, le champion camerounais de MMA 2023, il reste toujours champion, qui voulait aller en Europe, voulait emprunter le même schéma de Mganou. Il est passé par le Maroc. Malheureusement, il est passé par la Tunisie où on a un dictateur à la place de quelqu'un qui dit qu'il est intellectuel et constitutionnaliste, qui prend un milliard et plus en Union Européenne pour tirer sur les Africaines et envoyer d'autres dans le désert. Aujourd'hui, la Libye a dit c'est bon, on ferme les frontières avec la Tunisie. Voilà ce qui se passe en Tunisie. Et quand on va parler, on va nous dire que non, la Tunisie c'est une démocratie. Il n'y a rien, rien. Il n'y a même pas l'ombre de commencement de la démocratie en Tunisie. Oui, sinon, la Tunisie devrait comprendre que l'Afrique c'est un pays et qu'on ne traite pas ses citoyens comme ses présidents extrémistes. Extrémistes, je répète encore, que l'autre Rigolo était allé rencontrer quand on était en train de parler du fait que les Africains étaient bastonnés en Tunisie par les civils et les policiers. Les amis, Ousmane Sonko est allé rencontrer Makissal, mais pas seul. Ousmane Sonko a rencontré Makissal avec le président élu, Bachirou Jumaïfaï. C'est l'usage, parce que là, il y aura passation. Et le 2 avril, Makissal quitte le pouvoir. Donc, c'est normal de rencontrer le président actuel. Il y a quand même des dossiers. Il doit transmettre certains dossiers directement avant la passation du pouvoir. Il doit expliquer certaines choses. Donc, converser, c'est important de discuter. Voilà tel dossier, on est à tel niveau. Voilà une autre dossier, on est à tel niveau. Voilà, voilà, voilà les choses qui se passent dans le pays. Voilà, voilà, voilà. Présenter la situation du pays. Toute la situation. C'est de ça qui est question. Donc, Makissal les a invités. Ousmane Sonko, Bachirou Jumaïfaï, est allé avec le leader de l'opposition. Parce que jusqu'à présent, c'est Ousmane Sonko qui est le leader de l'opposition sénégalaire. Si Makissal, avec cette escroquerie venue par la France, n'avait pas utilisé ses ministres et d'autres subterfuges, des femmes qui accusent Ousmane Sonko d'avoir fait ci, fait ça, alors que tout ça, c'était de la manipulation. C'est Ousmane qui serait présent aujourd'hui. Mais il a montré qu'il est un grand homme. Un grand homme d'État, c'est celui qui peut savoir que voilà l'intérêt du peuple. Moi, je laisse après, parce que son intérêt personnel passe après l'intérêt du peuple. Il a compris. Mais si vous regardez le cas du Cameroun, personne, tout le monde veut être président. Et même les sous-dos opposants, les partis politiques même criés par l'administration, par le parti au pouvoir. Ils sont en train de se battre. Nous sommes de l'opposition. C'est du n'importe quoi. Et quand vous voyez là, ils n'ont même pas un militant, semblant de militant, même dans leur propre village, même dans leur propre famille, même dans leur propre foyer. Parlons même de la famille nucléaire. Personne ne peut les voter. Mais ils sont dans les télévisions tous les jours en train de faire des bullies. Il faut la coalition. Nous sommes là. Il faut que la société civile vote. C'est-à-dire qu'un non-sens total. Vous avez des jeunes qui sont dans la politique, qui adorbe, qui sont en train d'adorber. C'est qu'ils devraient être en retraite. Et à quel moment le fait de lancer l'administration va prendre les choses en main. Donc, allons là où c'est un peu réduisant. Et n'oublions pas que le combat continue même chez nous. C'est important. Et il faut dénoncer ces gens-là pour construire quelque chose d'agréable. Et non pas des personnes qui pensent que parce qu'on est professeur d'université, parce qu'on était à la Sorbonne, parce qu'on a cessé, on est ministre, parce qu'on est Moulinex. Toutes ces choses-là, ça fait de nous des hommes intouchables, des gens qui ont la science infuse. Il faut être humble. Tout simplement humble. Le nouveau président du Sénégal, le président élu, l'a montré. Il a montré qu'on peut être humble et devenir président. Il a montré qu'on ne peut pas être député, maire ou qu'on est même un poste, un poste électif auparavant et devenir président de la République. Parce qu'il n'y a pas un concours qu'on passe pour devenir président de la République. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est le peuple qui vous donne sa confiance. C'est tout. On appelle ça élection. Les amis, si le Parlement, parlement, donc, parlait, jouait son rôle dans les pays comme Cameroun et que ce n'était pas un caisse de résonance, les choses peut-être devraient évoluer. Il fait bien d'insister aussi en donnant cette information sur le cas de Cameroun et les pays à la zone Cémac de l'Afrique centrale qui sont vraiment un véritable scandale en ce qui concerne l'évolution politique, économique et tout. Voilà, vous voyez que we are lagging behind. Dear friends, Plato avait dit que si vous ne faites pas la politique, c'est des médiocres qui seront des élus et des médiocres vont gérer la cité de façon médiocre et vous aurez seulement vos yeux pour plaire. That's why he said Plato. Now, Ousmane Sonko meeting with, how do you call him, Makissa, as I explained in French, it's a good thing. He's going to explain to them, this is some of the dossiers we have, this is some of the things we have, we have this debt, we have this accord, we have, explain all these things to them before they come to power. He needs to do that himself. C'est le palais présidentiel, dont le tout de la propriété, parce que le nouveau président du Sénégal va habiter là-dedans, donc il doit connaître les coins et les recoins, les chambres, tout, tout, parce que tout doit être fait, on doit enlever tout, on doit, parce que c'est la maison du peuple dont le président réside là dans la maison du peuple et le président dans sa maison, donc c'est ce qu'on appelle la présidence. Le président, elle est dedans, le président travaille dedans, le président est là avec ses collaborateurs. Certains de ses collaborateurs habitent là-dedans avec lui, c'est en dehors. Donc, il les a fait, il les a baladés dans la présidence de la publique avec Ousmane Sonko Bachirou du MyFive et c'est bien, c'est bien. Bon, mais il ne faut pas oublier qu'après, il y aura la justice. Il ne parle pas de règlement de compte. Je parle des choses, des faits simples. Il ne faut pas que Ousmane et Bachirou pas dans « Oh, on avait qui est qu'ils n'appellent pas. » Non, 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 ça c'est le règlement de compte. Mais les choses, juste comme ils ont dit que Armadou Ba a fait perdre 5 milliards au Sénégal pendant un deal et autres, il faut que ces gens-là justifient cela parce qu'on parle de la fortune publique. Thank you friends. Thank you for always watching videos on this platform. Thank you again and bye-bye.